Je suis absolument ravi de venir ici et de pouvoir discuter avec vous, en prévenant tout de suite cependant que je ne suis pas juriste, même si j'essaye de prendre le droit au sérieux, donc je ferai sans doute des erreurs grossières que vous me pardonnerez, j'espère. Et puis, même si j'essaye de me tenir au courant sur la situation et les évolutions politiques, juridiques, constitutionnelles au Québec et au Canada, je n'en sais pas assez pour en parler directement. Donc, voilà, j'aurai une vue d'européen, un peu décentré. Ce que je vais vous présenter s'insère comme le début d'un projet global où j'essaye de comparer avec des collègues la France et l'Allemagne d'un côté, le Brésil, l'Inde et la Chine de l'autre. Et d'une certaine manière, ce sont les bases à partir desquelles théoriquement nous essayons de poser la question. Alors, lorsqu'on lit les journaux, la presse, lorsque l'on regarde la télévision, lorsque l'on écoute aussi beaucoup de collègues politistes, il me semble que les deux grandes interprétations de la situation de la démocratie dans le monde aujourd'hui sont d'un côté l'idée que la démocratie telle qu'elle s'est développée en Europe occidentale et en Amérique du Nord va progressivement, s'étend progressivement au reste de la planète, ou à l'inverse qu'on a un choc des civilisations et que certains peuples ne sont pas mûrs, ne sont pas faits pour la démocratie. Donc, les deux perspectives, la démocratie occidentale est le point de référence avec l'idée qu'elle est supérieure au reste du développement politique. Et on peut donner comme deux exemples de chacune de ces positions. D'un côté, Fukuyama avec l'idée de cette expansion de la démocratie sur le mode occidental au reste du monde et de l'autre côté, Huntington pour l'idée que certaines civilisations seraient rétives à la démocratie. Or, le paradoxe qui se pose par rapport à ces deux visions qui se rejoignent sur le fait de faire de l'Occident le point de référence unique est qu'elle sorte à un paradoxe. D'un côté, on n'a jamais eu autant de pays formellement démocratiques dans le monde et on voit bien que la démocratie constitue un appel dans les pays qui ne connaissent pas ce système politique. Et en même temps, on voit bien aussi qu'il y a une insatisfaction croissante, une défiance croissante dans les vieilles démocraties, dans les démocraties un peu moins vieilles comme l'Espagne, devant le fonctionnement du système politique. Et cela touche bien sûr plus fortement des pays comme ceux de l'Europe du Sud, qui sont en crise socio-économique. Mais lorsqu'on interroge les Allemands sur la confiance qu'ils ont dans leurs dirigeants politiques, ils sont satisfaits de la démocratie abstraitement, mais seuls 10% pensent que leurs dirigeants sont capables d'affronter les défis du ciel. Alors, les questions que je voudrais poser aujourd'hui sont les suivantes. Dans quelle mesure une troisième voie est-elle possible ? Un autre discours est-il possible ? Est-ce qu'on peut, sans renoncer à une prétention d'universalité de la démocratie, relativiser sa variante occidentale, contemporaine, un petit peu comme toutes proportions gardées, lorsqu'on parle de la démocratie athénienne, on évoque des choses dont on pense qu'elles ont une universalité, encore pour nous, et en même temps, il ne viendra à l'idée de personne de proposer d'instituer la démocratie grecque ou athénienne telle qu'elle pouvait fonctionner au 5e siècle ou au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, comment provincialiser, pour reprendre la parole, le mot d'ordre, entre guillemets, de l'historien indien Chakrabarty, le modèle occidental, dans quelle dimension peut-on le provincialiser ? Et je voudrais, pour développer cette perspective, m'appuyer sur l'histoire globale qui s'est développée depuis deux décennies, d'abord dans le monde anglo-saxon, maintenant également dans le monde francophone, pour développer une autre perspective sur, proposer, développer une autre perspective sur la démocratie. Donc, je procéderai en deux temps, d'abord des leçons tirées de l'histoire globale et puis une perspective différente, globale, pour la démocratie aujourd'hui. Alors, il faut prendre la mesure de la révolution qui s'est faite dans la discipline voisine de l'historiographie. Il me semble que l'histoire globale aujourd'hui a révolutionné complètement les études historiques, je l'ai dit d'abord dans le monde anglo-saxon, mais aujourd'hui, l'élection de Patrick Boucheron au Collège de France, à Paris récemment, se fait sur cette perspective de l'histoire globale. Elle relativise de façon extrêmement forte les scénarios classiques, qui étaient centrés sur l'idée que si l'Europe avait conquis le monde, c'est parce que les Européens étaient meilleurs, ou qu'en tout cas, ils étaient plus efficaces, et que c'était vrai sur le plan technique, technologique, industriel, scientifique, mais aussi sur le plan politique. Aujourd'hui, la question ne peut plus se poser de cette manière-là. Bien sûr, on ne peut pas lier le fait que l'Europe se soit imposée dans le reste du monde, et qu'y compris la démocratie à l'européenne a eu un attrait et une influence mondiale, et en même temps, on est obligé d'opposer les choses de façon un petit peu différente, et d'avoir un scénario plus global, plus complexe, plus crédible, pour penser la démocratie au XXIe siècle. Si l'on voulait, je ne vais pas m'y attarder, mais je voulais simplement évoquer certains points, si l'on essaie de résumer le vaste débat historiographique, qui s'est fait sur l'explication de la révolution industrielle. Pourquoi la révolution industrielle s'est-elle faite en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe, et pas en Chine, en Inde ou au Mexique ? L'idée auparavant, c'était qu'il y avait eu toute une évolution qui avait, depuis des siècles, préparé l'Europe à ce bond en avant final qui lui avait permis de s'imposer dans le reste du monde. Aujourd'hui, la perspective est très différente. Quelles sont, en synthèse, les leçons qu'on peut en retenir ? La première, c'est que finalement, c'est sur un cycle assez court que ça s'est fait, et que, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait plusieurs candidats possibles. Deuxièmement, que du coup, ce cycle court, pour l'Angleterre, c'était un siècle, ou un siècle et demi, pendant lesquels elle était en avance. L'Europe occidentale, deux siècles. Finalement, aujourd'hui, la montée en puissance de la Chine et des pays émergents nous invite à plus de modestie. C'est l'idée aussi que chacun des blocs civilisationnels ou géographiques est lui-même différent. Finalement, le Japon était peut-être plus proche de l'Angleterre que l'était l'Italie du Sud, qui était en Europe. Que la continuité occidentale doit être relativisée, ce n'est pas qu'elle est inexistante, mais c'est à travers la conception d'une tradition qu'elle existe. Ce n'est pas une continuité substantielle, essentielle. L'idée aussi est que l'histoire est largement contingente, que l'Europe a eu de la chance, qu'elle aurait pu ne pas en avoir, que des facteurs écologiques en particulier ont été tout à fait décisifs pour permettre à l'Angleterre de franchir un cap que les régions les plus avancées de la Chine n'ont pas réussi à franchir, le charbon d'un côté, les ressources agricoles de l'autre. Que par ailleurs, on ne peut pas expliquer l'hégémonie d'une partie du monde sans comprendre ses relations avec le reste du monde, et notamment ses relations d'échange, certes, mais aussi ses relations asymétriques, de domination, d'exploitation, que cela fait partie de façon consubstantielle de l'histoire. Que les crises, les tensions ne sont pas des aléas conjoncturels, qu'elles sont liées à des dynamiques de développement qui ont toujours leur face claire et leur face sombre. et que du coup, c'est en réaction à ces crises que certains pays, certaines économies, certains systèmes politiques réussissent à rebondir et d'autres ne réussissent pas ou réussissent moins bien. qui est toujours préférable de faire des idéotypes, je ne m'y attarde pas, mais l'idée que cela est plus nécessaire aujourd'hui que jamais de développer une perspective polycentrique. Car aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons dans un monde polycentrique, nous ne vivons plus dans un monde qui est uniquement centré sur l'Europe et l'Amérique du Nord. L'idée aussi, pour écrire l'histoire, il faut essayer de l'écrire à part égale, entre guillemets, en tenant, autant que faire se peut, compte des sources non-occidentales, comme des sources occidentales. Je ne sais pas ce qu'il en est de la presse au Québec. Quand vous lisez la presse française sur la démocratie dans le monde, on ne parle de la politique dans le reste du monde que quand il y a un problème. Alors, si on parlait de la France, à chaque fois qu'il y a un problème en Corse, ou qu'il y a, disons, les attentats parisiens, ça fait partie de la France, mais la France ne se réduit pas à cela. Importance aussi de l'histoire connectée, de l'histoire croisée, l'idée qu'on ne peut pas expliquer le développement d'un pays sans penser ses échanges avec d'autres pays. Les principales inventions ont souvent été des inventions asiatiques, notamment chinoises, qui ont été importées en Europe et qui ont été transformées par les Européens, mais sans ces transferts, sans ces circuits, on pourrait difficilement comprendre l'histoire européenne. Et puis, l'idée qu'il y a une pluralité de voix, toujours, qu'il y a des rapprochements, mais aussi des divergences, et que l'histoire ne se fait pas sur un chemin unique. Alors, il me semble que par rapport à ce tableau, la science politique, le droit constitutionnel, pour autant que je le connaisse en France, la théorie politique et la philosophie politique restent largement en retard, qu'elles restent très largement avec une vision centrée sur l'histoire européenne et les leçons de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Il me semble que, du coup, nous devons, nous aussi, faire, je parle au moins pour les politistes, les philosophes politiques, les sociologues politiques, faire un tournant et aborder la démocratie et la politique dans une perspective globale. D'autres disciplines s'y attachent. Regardez la carte traditionnelle que l'on avait en géographie, la carte du monde, la carte Mercator. Quand j'étais petit, je l'avais sur les murs de ma chambre. C'était la représentation universelle du monde telle qu'elle pouvait se faire jusqu'à il y a quelques décennies. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Prenez la carte dite de Peters qui, contrairement à la précédente, fait correspondre de façon proportionnelle la superficie sur la carte et la superficie réelle. Puis mettez-la à l'envers, comme font souvent les Australiens. Vous avez une vision du monde complètement différente qui est dure pour l'Europe et encore plus dure pour le Québec, soit dit en passant. Il me semble que nous devons faire la même chose pour la démocratie. Nous devons remettre les choses à l'envers ou à l'endroit. Nous devons redonner une certaine proportionnalité à notre compréhension de ce que sont les dynamiques démocratiques aujourd'hui et ce qu'elles étaient hier. Il faut une carte alternative de la démocratie, un petit peu comme cette carte-là le propose pour les géographes. Il me semble que c'est particulièrement important aujourd'hui car nous vivons en Europe occidentale et sans doute aussi en Amérique du Nord une conjonction de crises profondes qui sont certes analytiquement distinctes, mais dont les effets se font sentir de façon cumulative et qui mettent en péril la continuité de nos systèmes politiques. La crise du modèle financier du capitalisme néolibéral dont on voit bien les effets mais en même temps on voit bien qu'il n'y a pour l'instant pas d'alternatives crédibles et légitimes qui se soient offertes en alternatives. La crise d'un modèle de développement productiviste à partir de la révolution industrielle dont on voit aujourd'hui qu'il mène à des problèmes écologiques croissants mais là encore, sans qu'on puisse aujourd'hui penser qu'un tournant ait été pris pour aller vers un autre mode de développement. Sur une échelle de temps encore plus longue, la crise de l'ordre postcolonial. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, les problèmes d'identité sont très largement liés au fait que la France qui était avant la grande puissance, le français comme lingua franca, la France puissance coloniale aujourd'hui est relativisée. La crise de la souveraineté, l'idée que la démocratie s'était coulée dans des états-nations qui s'étaient constitués pendant des siècles, qui aujourd'hui continuent à exister mais dont l'autonomie, la force, la puissance et la fonctionnalité sont relativisés. Et puis pensons aux changements sociaux énormes. Pensez à la génération de vos grands-parents qui ne connaissaient pas Internet et à la génération aujourd'hui des gens qui entrent à l'université ou dans la vie active avec Internet. Internet étant à la fois un symbole et un des facteurs principaux de cette évolution, le monde a changé, la sociabilité a changé et pourtant la politique institutionnelle reste globalement la même qu'elle n'était il y a trois ou quatre décennies. Comment s'étonner que cette politique semble en retard, semble faire du surplace par rapport à la société ? Et puis il y a un facteur proprement politique au moins en Europe occidentale qui était que pendant des décennies, la politique a tourné, pour reprendre la thématique de Weber, autour de partis de masse qui à la fois a organisé la société, constitué un canal de communication entre les citoyens et les élites politiques et sélectionné les élites politiques. Aujourd'hui, on a encore des partis, ils vont continuer à exister, ils continuent à sélectionner les élites politiques, mais en Europe tout du moins, ils n'organisent plus la société et ne constituent plus un canal de communication adéquat, fonctionnel, légitime entre la société et les gouvernants. Du coup, on a une crise globale de la représentation politique, une crise structurelle qui n'est pas prête de passer, ce n'est pas simplement une mauvaise conjoncture pendant laquelle il faudrait faire le gros dos et qui serait destinée demain à être transformée. Pour ne parler que de la crise économique, en reprenant un des tableaux de Thomas Piketty, qui a eu un écho international incroyable, si l'on voit la courbe de l'inégalité des revenus aux États-Unis, on voit bien qu'aujourd'hui, en revenant à des niveaux d'inégalité qui étaient ceux de la fin du XIXe siècle, on risque d'avoir les problèmes qui ont été ceux du début du XXe siècle. Ce qui n'est pas réjouissant particulièrement. Prenez aussi la part dans les richesses mondiales, des 1% les plus riches et des 99% les plus pauvres, elles sont presque équivalentes. Plus frappant encore, depuis le début de la crise, le nombre de milliardaires qu'il faut avoir pour avoir des richesses équivalentes à celles des 50% des personnes les plus pauvres de l'humanité est tombé de 388 milliardaires à 80 en 2014, en l'espace de 4 ans, dans une dynamique comme celle-là, quel est le futur possible de la démocratie ? On a l'impression, pour cette question-là, que pendant un moment, le capitalisme et la démocratie avaient pu faire bon ménage, ou qu'en tout cas, les tensions avaient pu être désamorcées à travers l'État social, et qu'aujourd'hui, l'explosion des inégalités réouvre la brèche et génère des tensions croissantes qui vont menacer la démocratie elle-même. Mais on pourrait faire le même raisonnement pour la question écologique, pour la crise postcoloniale, pour la crise de la souveraineté, etc. Alors, je voudrais maintenant présenter quatre dynamiques d'évolution réelle, d'expérimentation démocratique, qui peuvent donner des idées, donner des pistes, indiquer des voies de renouvellement de la démocratie aujourd'hui, et qui décentrent la vision de la démocratie qu'on pouvait avoir de façon classique, à partir, disons, des grands auteurs de la philosophie politique occidentale, des grands textes constitutionnels et des grands débats constitutionnels d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, et de ce qu'on voit aujourd'hui communément dans la presse. Il me semble qu'il faut essayer de provincialiser l'Europe et l'Amérique du Nord, d'analyser des développements significatifs qui se font, parfois en Europe et en Amérique du Nord, en faisant remonter des expériences que l'on croyait disparues, parfois en dehors de ces zones géographiques, d'essayer de voir les connexions, les transferts qui peuvent se produire aujourd'hui. Et mon idée, ma thèse, est qu'il faut mener cette réflexion théorique en s'interrogeant sur les développements réels, pour dépasser les prénotions, les préjugés sur lesquels on peut sinon se reposer à partir de ce qu'on a appris à l'école, à l'université. Moi-même, je suis souvent déstabilisé, par exemple en allant faire de la recherche en Chine, sur la façon dont les choses se passent, qui dépassent mes catégories d'entendement très à l'heure. Donc je voudrais présenter quatre exemples, me semble-t-il, significatifs, qui ne sont pas, bien sûr, exhaustifs. Premier exemple, il me semble que nous ne devons pas sous-estimer aujourd'hui la façon dont le gouvernement représentatif, qui constituait classiquement le centre de la réflexion constitutionnelle en Europe du Nord et en Europe occidentale et d'une façon différente en Amérique du Nord, se voit aujourd'hui flanquer d'autres développements, avec le développement notamment de procédures de démocratie directe. Pendant longtemps, c'était la côte ouest des États-Unis, du Canada, la Suisse, un petit peu l'Italie, sur la vague de démocratisation en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, de façon plus mitigée en Afrique ou en Asie, on a un développement des mécanismes de démocratie directe. Référendum d'initiative populaire, référendum révocatoire qui se fait un peu partout. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement routinier dans un nombre croissant de pays. C'est quelque chose qui, je crois, n'a pas été pris en compte, en tout cas, en France, dans un pays comme la France. De la même manière, on a un développement extrêmement important de dispositifs participatifs qui tentent à coupler la démocratie représentative avec des procédures de démocratie directe ou semi-directe. L'exemple du budget participatif qui permet d'associer des citoyens non élus à la prise de décision budgétaire, un dispositif inventé au Brésil, à Porto Alegre, qui existe aujourd'hui dans environ 2000 expériences à l'échelle internationale, dans plusieurs centaines en Europe, notamment à Paris depuis maintenant six mois, en étant un des exemples les plus paradigmatiques. Mais il n'est pas le seul, loin de là. Les thématiques de l'empowerment, aussi, par exemple, sont venues très largement du Sud, autant que des pays anglo-saxons, avant de se répandre ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces expériences se sont traduites, y compris sur un plan constitutionnel, avec ce que l'on appelle aujourd'hui le nouveau constitutionnalisme latino-américain, qui s'est développé avec la vague de nouvelles constitutions démocratiques en Amérique latine à partir de la fin des années 1980, Brésil, Colombie, puis ensuite Venezuela, Équateur, Bolivie, alors avec des choses extrêmement différentes, mais avec des mouvements d'innovation réels extrêmement forts, des textes constitutionnels et une réflexion constitutionnaliste sur ce que peut être aujourd'hui la démocratie. Alors, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est sans doute aujourd'hui le centre, ou cela a été le centre, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, de la réflexion constitutionnelle démocratique à l'échelle internationale. Et il me semble très dommageable, je ne sais pas ce qu'il en est au Québec, mais que dans un pays comme la France ou dans un pays comme l'Allemagne, on prête très peu d'attention à à la fois cette expérience et cette réflexion théorique alors qu'elles bousculent nos perspectives étant à proposer une nouvelle constitution mixte où précisément ces dimensions représentatives de démocratie directe, de démocratie participative sont beaucoup plus étroitement liées. Deuxième exemple, le retour de la représentation dite descriptive. Là, le politiste français Bernard Manin parmi d'autres a bien mis en évidence le fait qu'au moment des révolutions françaises et américaines, la vision de la représentation politique qui s'était imposée était une vision de la représentation comme distinction. L'idée que les représentants devaient se distinguer des représentés, qu'ils devaient être meilleurs que les représentés, qu'ils devaient être plus sages que les représentés. Les pères fondateurs de la République américaine d'un côté, de la République française de l'autre, à peu près au même moment, avec des arguments qui, sur certains points différaient, défendaient tout, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, cette vision de représentants différents, à la fois socialement, culturellement, en termes éducationnels, en termes de genre aussi, des représentés. Or, aujourd'hui, on a le retour d'une conception qui avait été défendue à l'époque, mais qui avait été minoritaire, d'une représentation descriptive, ou à l'inverse, les représentants doivent ressembler aux représentés. Or, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est en Inde et au Pakistan que la réflexion sur la représentation descriptive, cette similarité sociologique entre représentants et représentés est la plus riche, est la plus aboutie, est la plus significative. Qu'en est-il dans ces pays-là ? Alors, au Pakistan, on a une tradition qui vient de la colonisation britannique qui avait institué une représentation séparée des communautés religieuses et des communautés ethniques. Chaque communauté votait pour ses propres représentants qui avaient un rôle consultatif auprès du pouvoir britannique. Or, le Pakistan est issu de cette tradition-là, les musulmans ayant demandé à avoir un vote séparé et non pas un vote unitaire à l'échelle de ce qui était l'Inde autrefois et ce vote séparé a finalement débouché sur la création d'un pays séparé. Du coup, cette idée de vote séparé était légitime au Pakistan et s'est traduite jusqu'en 2002 par l'idée d'un vote séparé par communauté religieuse et par communauté ethnique. Elles étaient relativement peu importantes, les minorités étaient peu importantes au Pakistan, mais elles avaient un vote séparé spécifique à l'Assemblée nationale pakistanaise. Et puis, il y a eu aussi des circonscriptions réservées pour les femmes, 3% seulement, 5% ensuite, c'est-à-dire des circonscriptions dans lesquelles seules des femmes pouvaient se présenter même si tous les électeurs votaient. En 2002, la représentation des femmes est passée à 17%, mais cette fois-ci ce n'était plus des circonscriptions réservées, mais des listes qui étaient pourvues par les partis politiques au pro-rata de l'âle avec encore des minorités ethniques qui continuent à avoir des sièges réservés. En Inde, la chose était un peu différente avec un débat constitutionnel qui a été extrêmement intéressant et fort et la position des Indiens était au contraire un vote universel et pas le vote séparé qui a abouti, qui était défendu par les musulmans et qui a abouti à la scission du pays. Gandhi était pour un système universaliste un peu à la française ou je crois aussi à la québécoise tout le monde vote pour n'importe qui tout le monde peut se présenter tout le monde vote et en même temps Gandhi était sensible à la coexistence harmonieuse potentielle des castes et était du coup ouvert avec l'idée de quota. Le président du comité constituant en baie de cartes qui défendait les intouchables et hors castes était lui pour un vote séparé. Il pensait que les basse-castes devaient avoir leurs propres représentants qu'elles devaient pouvoir les choisir librement. L'objectif final étant l'abolition des castes mais dans une perspective transitoire il fallait faire quelque chose de différent. C'est un très grand constitutionnaliste et responsable politique et là encore il est bien dommage que nous n'étudions pas au même titre que Sieyès ou Madison pour essayer de comprendre notre présent. le compromis a été des sièges réservés pour les intouchables et pour les minorités ethniques. C'était conçu comme transitoire mais ça existe encore aujourd'hui et cela a été complexifié ultérieurement d'abord parce que les basse-castes n'étaient pas représentées ils n'avaient pas de personnes qui les représentaient au Parlement qui étaient monopolisées par les hauts-de-castes donc elles ont demandé aussi des sièges réservés et elles ont fini par les obtenir et puis les féministes ont fait un tournant dans les années 1970 et ont dit il n'y a toujours pas de femmes au Parlement indien il nous faut nous aussi des sièges réservés l'idée fait consensus mais comment le faire est-ce qu'il faut des sièges réservés en plus des sièges réservés sociaux ou des sièges réservés ou des quotas à l'intérieur de chacune des catégories est en discussion et du coup ça ne s'est pas fait au niveau des états et fédérales ça s'est fait au niveau des municipalités ça a permis à 1 500 000 femmes de devenir conseillères municipales en Inde alors à l'échelle de l'Inde c'est pas énorme mais en même temps c'est une expérience extrêmement forte alors on pourrait dire tout ça c'est exotique c'est exotique et ça concerne un pays des pays un peu arriérés Pakistan l'Inde les castes les fondamentalistes musulmans les conflits communautaires mais peut-être avons-nous des leçons à en apprendre peut-être pas au Québec mais en tout cas en Europe en Europe l'idée de la représentation descriptive est aujourd'hui discutée essentiellement sous la dimension des rapports hommes-femmes avec l'idée de la parité hommes-femmes en politique c'est un des thèmes les plus importants dans les transferts à l'échelle internationale mais par contre ce qui aujourd'hui a été très largement oublié c'était une idée qui a été très forte au 19e siècle au 20e siècle c'est que la représentation descriptive la correspondance entre les représentants et les représentés devait aussi se faire socialement une bonne partie de ce qu'a été le mouvement ouvrier européen de ce qu'a été la démocratie chrétienne européenne de ce qu'ont été les partis de masse européens se sont légitimés et justifiés par le fait qu'ils arrivaient à faire accéder aux responsabilités politiques des personnes issues des couches populaires aujourd'hui quelqu'un comme Lula au Brésil représente quelque chose qui était beaucoup plus courant à l'époque il y a peut-être 50 ans en Europe aujourd'hui ce n'est absolument plus le cas vous prenez la France 50% d'employés d'ouvriers à la population 2,6% à l'Assemblée nationale et cela contribue de façon extrêmement importante à la crise de légitimité politique de nos systèmes aujourd'hui et puis pensons à ces quotas pour minorités sans doute à l'échelle d'un pays comme la France cela n'a guère de sens mais prenez l'Europe il y a 10 millions de Roms en Europe plus que de Québécois plus que bien des pays européens or ils sont répartis dans tous les pays européens ils sont partout minoritaires ils n'ont aucun représentant au Parlement européen pourquoi ne pas penser par exemple leur donner la possibilité d'avoir des représentants avec un collège électoral séparé chaque Roms pouvant un peu comme les binationaux européens opter soit de voter dans son pays géographique soit de voter pour des représentants Roms ça paraît exotique mais en même temps comment faire pour prendre en compte de façon plus équitable la question Roms à l'échelle européenne aujourd'hui sans des transformations qui iraient en ce sens de la même manière aujourd'hui les musulmans constituent une communauté extrêmement importante en Europe et les députés d'origine musulmane se comptent sur les doigts d'une main dans le Parlement européen peut-être la solution des quotas n'est-elle pas la meilleure solution mais en tout cas une vraie réflexion devrait être posée aujourd'hui pour savoir comment représenter ces minorités religieuses ou ethniques dans les instances juridiques et politiques européennes il est d'ailleurs de ce point de vue intéressant de voir que dans un pays comme le Brésil un mouvement pour la rénovation politique propose de lier de nouveau les questions de représentation descriptive des femmes d'un côté et sociale de l'autre alors autre exemple encore j'irai plus rapidement sur celui-ci la représentation incarnation pendant longtemps on a pensé la représentation en Europe telle qu'elle s'est imposée de façon hégémonique à partir des révolutions démocratiques de la fin du 18ème siècle l'idée que la représentation politique c'est le fait d'avoir un mandat donné par les électeurs pour les représenter or historiquement cette conception juridique qui s'est créée au 14ème siècle en Europe a été précédée par une autre et a longtemps coexisté avec une autre c'était l'idée d'une représentation incarnation une représentation identité où une partie de la population une partie de la communauté représente l'autre partie sans avoir reçu un mandat mais parce qu'elle en compose une partie pour le tout une partie pour le tout prenez la fiche la plus célèbre de la dernière campagne législative allemande chaque Allemand chaque Allemande sait que c'est les mains d'Angela Merkel cette partie du corps de Merkel vaut pour le tout et bien cette conception juridique là a permis pendant longtemps aux communes médiévales aux corporations médiévales puis renaissantes de fonctionner alors même qu'il n'y avait pas d'élection ou en tout cas que les élections jouaient un rôle relativement secondaire dans la désignation des représentants alors cette vision là a été reprise par l'absolutisme Louis XIV pouvait dire je représente la nation alors qu'il n'avait pas été élu évidemment donc initialement c'était une conception disons républicaine qui a été reprise par l'absolutisme bon il y en a dans un pays comme la France quelques restes c'est pas lié d'ailleurs à la personnalité de Sarkozy il y a des variantes de Châtelain la personne qui incarne la nation est en même temps la personne qui gouverne il me semble que de ce point de vue là il vaut honnêtement mieux une monarchie constitutionnelle au moins la personne qui incarne et celle qui gouverne sont différents alors ça pourrait aller encore sembler finalement des restes d'une période révolue pour la plupart des pays sauf pour la France et en même temps l'expérience de Colombie-Britannique dans votre pays où une assemblée tirée au sort incarnant d'une autre manière la nation avait été chargée de réformer de proposer une réforme de la loi électorale qui ensuite a été soumise à référendum qui n'est pas passée car elle n'a pas reçu la majorité qualifiée qui était nécessaire à la faire passer mais l'idée était d'avoir d'autres types de représentants des représentants plus représentatifs statistiquement parlant donc un nouveau type de représentation descriptive mais aussi des représentants qui incarnent la communauté sans avoir reçu un mandat électoral de celle-ci et qui pouvaient l'incarner parce qu'ils étaient des citoyens ordinaires et qu'ils n'étaient pas jugés partis dans la question de la réforme électorale comme l'aurait été des représentants de partis la majorité ayant tendance très souvent à adopter une loi électorale qui la favorise sur le moment mais pensez aussi au mouvement de Cuba Wall Street nous sommes les 99% voire je suis les 99% là encore cette idée de la partie pour le tout de la représentation identité de la représentation incarnation a été mobilisée par ces mouvements sociaux dernier exemple on peut voir qu'y compris à l'échelle internationale on a une remontée on a une force importante de cette idée de représentation incarnation la plupart des organisations des centres de pouvoirs internationaux incarnent dans le cas de Davos l'économie mondiale dans le cas de ceux qui contestent Davos la société civile mondiale prétendent l'incarner sans avoir reçu un mandat explicite de la dite société civile ou de la dite économie mondiale ces nouveaux représentants comment faire pour qu'ils soient démocratiques ou en tout cas démocratiquement contrôlés il me semble que c'est un des grands défis du siècle et que pour ce défi là les recettes entre guillemets les schémas de pensée constitutionnelle classique sont largement inadéquats l'idée classique était une idée pyramidale où finalement la base élisait ses représentants qui adoptaient des lois qui étaient ensuite contrôlées par les juges dans leur application et ceux qui élisaient les représentants étaient tenus d'obéir aux lois que ces représentants adoptaient or il me semble qu'aujourd'hui les réseaux sociaux fournissent un paradigme plus convaincant que celui de la pyramide pour comprendre ce qu'est la gouvernance à l'échelle internationale pour comprendre aussi comment se font des mobilisations démocratiques du type de celle de coup à Wall Street au-delà de la souveraineté au-delà d'un d'une pyramide de pouvoir où la loi s'implique de façon nécessaire et contraignante sur ceux qui ont élu les représentants qui adoptent la diphthénoire il me semble qu'il faut voir il faut concevoir plus la démocratie à l'échelle internationale sur le mode du réseau mais sur un mode réaliste le réseau ce n'est pas ça ce n'est pas un univers plat où chacun compte exactement de la même manière le réseau c'est un réseau où certes des relations plus libres plus faciles moins pyramidales peuvent s'établir mais où certains ont une centralité sont plus égaux que d'autres pour reprendre la parole de Ruel sont infiniment plus égaux et plus forts que d'autres dans le cas de la gouvernance mondiale mais sont aussi beaucoup plus centraux que d'autres dans le cas des mouvements de type Occupy des mouvements des réseaux sociaux comment démocratiser cela comment démocratiser ce type de relations politiques où la production des normes est le fait de façon croissante d'acteurs qui ne sont pas élus d'acteurs qui ne sont pas contrôlés démocratiquement d'acteurs qui pourtant adoptent des normes qui pèsent sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous il me semble qu'il y a trois grandes réponses à cette question la première pense qu'il faut établir à l'échelle internationale un équivalent de la démocratie telle qu'elle était conçue classiquement en Europe occidentale et en Amérique du Nord à l'échelle nationale faire de l'ONU une sorte de gouvernement mondial avec un exécutif un législatif un judiciaire des agences administratives subordonnées il me semble que si des perspectives de réforme de l'ONU sont nécessaires penser que la démocratisation possible de la gouvernance internationale au XXIe siècle pourrait passer seulement par là est une illusion une autre perspective de démocratisation pense l'inclusion d'autres acteurs à l'intérieur de ce schéma en réseau l'idée que dans ce schéma en réseau il ne faut pas simplement avoir le gouvernement américain quelques grandes coalitions de firmes multinationales quelques agences de l'ONU la banque mondiale etc mais qu'il faut avoir des représentants de la société civile des grandes ONG plus de contrôle moins d'une certaine manière d'avoir des cercles au milieu qui soient beaucoup moins gros et d'avoir une espèce de pluralité des acteurs qui permettent de pluraliser de façon plus démocratique la production des normes il y aura à la fin de l'année à Paris le sommet pour le climat qui va représenter une échéance extrêmement importante c'est sur cette question-là que la gouvernance s'est faite la plus participative avec des limites extrêmement fortes plus à Rio avec des avancées moins par la suite et retombées sur l'intergouvernemental ensuite et plutôt quelque chose de moins dynamique il s'agit sans doute d'une voie de rénovation possible de la gouvernance internationale troisième stratégie celle que le philosophe allemand Aborma s'appelait dans les années 80 celle de la forteresse assiégée l'idée que le pouvoir dans la gouvernance internationale ne se démocratisera pas et que la démocratisation ne peut venir que d'une pression extérieure que la société civile et les mouvements citoyens doivent faire le siège de ces lieux de pouvoir sans les prendre et que c'est grâce à ça qu'une certaine démocratisation sera possible d'une certaine manière on peut penser que c'est la confluence potentielle entre des organisations des ONG des associations qui sont sur cette ligne là et d'autres qui sont sur cette ligne là que l'échec ou la réussite du sommet pour le climat de Paris à la fin de l'année se jouera on pourra y revenir dans la discussion il me semble qu'en retour si l'on pense à la gouvernance à l'échelle locale ou nationale bien des choses peuvent également s'appliquer donc je voudrais maintenant en conclusion avancer trois thèses la première c'est qu'à l'échelle internationale aujourd'hui nous avons une complexification un mouvement de complexification de la démocratie que nous vivons une dynamique dans laquelle les gouvernements représentatifs continuent de reposer sur l'élection mais se voient flanquer dans les dynamiques de démocratisation par d'autres modes de décision et ce de façon croissante avec parfois des tendances non démocratiques mais aussi parfois des tendances démocratiques il me semble que dans le système occidental les éléments les plus universels sont des choses comme l'état de droit l'indépendance de la justice le système des droits constitutionnels la citoyenneté le suffrage universel la liberté de l'espace public la demande d'autogouvernement de self-ful du peuple mais que par contre d'autres éléments sont plus provincials la centralité de la représentation électorale et du mandat libre du mandat non impératif qui a été presque exclusive pendant des décennies ou deux siècles me semble aujourd'hui relativisé le triomphe de la représentation distinction au moment des révolutions françaises et américaines de la même manière me semble être aujourd'hui remis en question et le système classique de division des pouvoirs me semble lui aussi entre le législatif et l'exécutif en tout cas me semble lui aussi être largement questionné à l'échelle internationale deuxième thèse dans cette perspective là l'occident est une province bien sûr il serait absurde de nier toute universalité à l'expérience démocratique des deux derniers siècles dans ces régions du monde mais en même temps on ne peut pas tout mesurer à l'aune de cette expérience là il est arrogant de penser que notre système politique tel qu'il fonctionne plutôt mal en Europe occidentale je ne me prononce pas sur le Canada pourrait résoudre les problèmes de façon automatique qui peuvent se poser dans d'autres pays pensez par exemple que si on introduisait aujourd'hui en Chine à tous les niveaux des élections à l'européenne avec la qualité politique une qualité politique des dirigeants équivalente à celle des dirigeants disons français ou espagnol ou italien ou grec ne me semble pas convaincante comme réponse unique en tout cas aux problèmes qui se posent à la Chine aujourd'hui inversement il me semble méprisant de penser que certains peuples ne sont pas faits pour la démocratie donc il me semble que fondamentalement pour des gens qui viennent d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord il faut pas simplement enseigner mais aussi apprendre de ce qui se fait ailleurs troisième thèse il faut une carte globale aujourd'hui de la démocratie dans le monde il est extrêmement frappant de voir comment dans les pays du sud global on a la coexistence de débats qui rappellent ceux de l'Europe ou des Etats-Unis de la fin du 19ème et du début du 20ème par exemple sur l'incapacité des paysans à la démocratie mais qu'en même temps il y a des débats qui sont des débats qui nous sont contemporains qui sont ceux du 21ème siècle qui sont celui de recherche qui tourne autour de la recherche de nouvelles voies de la démocratie et que cette contemporance de débat extrêmement différent par leur temporalité ne doit nous faire réfléchir l'histoire n'est pas linéaire nous voyons aujourd'hui remonter des choses du passé que l'on pensait écarter pour toujours ou oublier et qui aujourd'hui reviennent comme le tirage au sort en politique qui aujourd'hui se multiplie dans des centaines d'expériences européennes qui aujourd'hui et maintenant est discutée de façon sérieuse dans plusieurs parties européennes il n'y a pas de convergence il n'y aura pas de convergence vers un modèle unique il y a toujours des mouvements de convergence et de divergence et que c'est pour cela que nous avons besoin d'une carte alternative de la démocratie qui ne soit plus comme la vieille carte mercator euro-centrée ou americano-du-nord centré mais une carte qui soit plus plurielle je vous remercie je vous remercie merci 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 Merci.